Total respect, 0 limite, radio libre, tous les soirs dès 21h, 10 folies sur Skyrock. Les problèmes de bites. Ouais, moi je sais que ça va me faire chier ce problème, nous on va parler de petites bites et tout. Moi c'est bien ça, c'est vachement bien, moi j'aime bien aussi. Vous avez fait un bon choix en fait au final, j'ai choisi le premier mais bon c'est pas mal. Alors vas-y, donne-moi le sport élect que je puisse vérifier son fonctionnement car... Non mais il fonctionne hein. Je n'en sais rien du tout s'il fonctionne. Ah bah si, si, j'ai essayé. Je vais le tester immédiatement, il est branché sur ton ventre. Ah ! Tu l'as senti ? Bah ouais, je le sens hein. Et là ? Ah ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas ? Ah bah c'est collé sur le caleçon, regarde ! Non non mais je colle comme ça toi, petit, petit malin. Oh merde. Elle veut bien, pas sur le caleçon. Je refais. Ah ça y est, ma pourrie en action. Mais non mais genre... Vous entendez, c'est ma pourrie. Romano va toucher, ça va marcher. Tu les commandes là. Puis, Momo, elle est grasse. Ah ! Ah ! Ah ! Ça marche. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous louer ça d'un trait, sans bug, sans rien. Voilà. Si tu veux, tu as un coup de jus, je m'appelle. Ouais. Alors, cher Jacques Weinberg, moi c'est Katia. Je t'explique. Depuis un an et demi, mon mari et moi pratiquons l'échangisme. En fin d'année dernière, nous avons rencontré un jeune homme avec des attributs sexuels très supérieurs à ceux de mon époux. Aussi bien en longueur qu'en largeur. Oh oh ! Ça m'a fait beaucoup de bien. Après une courte période d'adaptation, les premières pénétrations ont été douloureuses tellement il avait une grosse bite. Ah bah là, l'hôtel se lasse. J'ai pris beaucoup de plaisir avec ce jeune homme et de moins en moins avec mon mari. J'en suis arrivé à éviter les rapports sexuels avec mon conjoint, car cela ne me procure plus aucun plaisir. Ah ! Cela et non cela. Cela ne me procure plus aucun plaisir. Ah ! Ah ! Cela ne me procure... Ah ! Bon, vous avez compris de toute façon. Non, 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 non. J'en suis arrivé à éviter les rapports sexuels avec mon conjoint, car cela ne me procure plus aucun plaisir. Très bien. En revanche, nous refusions... Ah ! Il va se planter à chaque phrase, ce coup. En revanche, nous recevons toujours ce jeune homme. Ah ! Deux à trois fois par mois. Donc, le mec, en fait, invite un mec à baiser sa femme. Oui, mais c'est toujours le même, celui qui a la grosse bite, bien large et bien épaisse, a priori. Eh eh ! Bien large, bien épaisse et bien longue. Et goutu ? Ah bah, ça, c'est pas marqué dans la lettre pour Laurent-Marie. Ça, des gens. La seule vue de son membre m'excite. Et la jouissance arrive dès les premières minutes de pénétration. Pénétration. Ah ! Ah ! Pénètre-moi ! Ah ! C'est demandé comme ça. Espèce de dégueulasse. Pénètre-moi. Alors, la seule vue de son membre m'excite. Et la jouissance arrive dès les premières minutes de pénétration. Ouais. Alors qu'avec mon mari, je ne sens quasiment plus rien. Je n'ai plus de désir pour lui. Quand il bande, sa bite est ridicule comparée à celle du jeune homme qui vient me pénétrer trois, quatre fois par mois. T'imagines, Romano, si tu lis un truc comme ça et que tu vois que c'est ta meuf qui a écrit, comment tu réagis ? Bah, je l'appelle. Non, tu pleures d'abord. Non, mais je l'appelle en pleurant. Et tu pleures à... Et après, je l'insulte. Tu pleures avant de l'appeler ou... Non, je ne sais pas. Il pleure quand il est au téléphone. Ou sinon, je pète un câble, je casse des choses. Non, mais ouais, ça peut arriver. J'aimerais savoir si la différence de taille entre ces deux sexes a élargi mon vagin, car vraiment, je ne sens plus mon mari désormais, quand il est en moi. Si oui, comment retrouver du plaisir avec des pénis de dimension plus modeste, voire ridicule, comme celui de mon mari, 13 cm en érection, alors que l'autre culmine à bien 20-21 cm et il est d'une extrême largeur. Je me sens complètement rempli. Je jouis à la mort, alors qu'avec mon mari, c'est la dépression. Elle se lâche, là. Nous avons eu deux autres expériences avec des hommes pourvus comme le mien. Et le plaisir n'était pas au rendez-vous. Je crois définitivement que j'aime les gros sexes. Merci de votre bonne réponse. Que dois-je faire avec mon mari ? Je ne sais plus où j'en suis. Et je crois qu'il commence à remarquer que je jouis plus avec l'autre qu'avec lui. Ça le met mal. Moi aussi. Aidez-nous. Ah ! Ah ! C'est dans le magazine Union que tu as trouvé le problème. Non, mais bon, moi, je pense que... Elle, elle est ravagée, non ? Parce qu'un vagin, il revient à sa forme initiale. Oui, mais Marie, tu vois, elle aime bien les grosses gags aussi. Oui, en fait, elle est ravagée, non ? Peut-être pas, oui. Non, mais elle aime les grosses bêtes, quoi. Non, mais le seul truc, c'est qu'elle n'avait pas goûté avant son mari. Et puis là, elle a senti la différence, quoi. T'aimes ça, la grosse bête, Marie ? Mais ça va pas. Le petit slash. Mais t'es con de ça ? Non, mais je te demande. Attends, c'est pour le problème du bois. C'est médical, Marie ? C'est médical. Les grosses, les petites. Bah, je préfère quand c'est plus gros, oui. Ah, voilà. Mais c'est pas une bite toute seule. C'est rattaché à un mec, sinon ça n'a aucun intérêt. Non, mais peut-être que son mec, c'est un mauvais baiseur. Ouais, tu vois, par exemple, dans l'équipe, je suis sûr que Cédric, c'est un mauvais baiseur. Pourquoi tu dis ça ? Et Momo, tu penses qu'il baisse bien ? Ah non, Momo, ça doit être une catastrophe. Ah, une catastrophe, tu vois bien baiser. Et Karim, je pense que c'est pas brillant non plus. Pourquoi tu dis ça ? Je sais pas, ils ont pas des têtes de bons baiseurs, mais je pense que Marie est à peu près de mon avis. Ouais. Je suis d'accord. Ah, Momo, c'est vrai que... Attends, Momo, c'est... Si vous le dites... Non, on le dit, Momo. Moi, j'ai rien dit, Momo, moi, j'écoute. Ouais, alors, et on le dit, et alors, c'est quoi le problème ? Si vous le dites ! On nous dit, ridicule, 13 cm, bisquios, du bisquio même du 95. Bon, ça va, il y a pire. Alors, bisquio, ne mets pas des messages, tu énerves un des membres de l'équipe, j'ai un ami. Non, je suis pas énervé, mais je te dis simplement, déjà, de la tolérance, s'il te plaît. Tout le monde a le droit d'être différent, et 13, je trouve ça pas mal, moi, déjà. Ah, pour toi, c'est bien. Oh, putain, 13, c'est rikiki. Bah, oui, 13, c'est rikiki, oui, ça. Ah, il y a d'autres messages, j'avais pas vu. Non, oui, j'en ai vu. 13, c'est rikiki, oui. Eh bah, ouais, Romano, fait 12 cm en érection, non ? Oui, en effet, Christophe. Non, mais je fais pas 12. Ah si, tu nous as dit, moi, moi, tu fais un peu moins, mais je fais même pas 12, voilà. Cédric, je veux bien voir si ta bite, tu racontes beaucoup. Sueux, je la prendrai en photo en érection, je t'arrête pas dans... Bah, je la prendrai en photo en érection, je t'arrête pas, sueux. La photo t'es brillante, toi, le belge. Vu qu'il prendra toute sa bite en érection, quoi. Trompe-toi pas de numéro quand tu l'envoies. Fais ça, moi, je vais dire... Moi, je l'envoie au flic, tu vas y harceler. Non, mais je sais pas, tu parles de ma bite. Je fais un commissariat pas loin de chez moi, je fais écoutez, je vais avouer, il y a un problème. Mais permet-le, tu vas pas te parler de ma bite, tu vas pas te la montrer en émission, tu vois. Bah, vas-y, t'arrêtes pas d'en parler, donc montre-la. Bah, tant qu'il me retient le tuyau et je vais te la montrer, tu verras. Pourquoi, là, elle est ignoble ? Non, elle est pas ignoble, mais t'es, j'ai pas envie de bander, tu vois. On a pas de chance, hein. Ah, ouais, ça, on a vraiment pas de chance. Tiens, écoute, regarde le message, enfin, les messages, oula, oui, plein de messages, Romano. Réponse. À la question de savoir si votre vagin s'est élargi lors de ses expériences sexuelles. Ah, on en direct dans le livre de ce sujet, là. La réponse est négative. L'une des principales caractéristiques de la paroi vaginale, c'est son extensibilité. C'est bien foutu. La taille du pénis n'a aucun effet durable. Bah, bien sûr. Bah, heureusement, c'est... Excusez-moi, je peux te le dire, hein. Attends-toi, dit foule avec elle, mais tu leur laisserais une grotte, quoi. Terrible. Une grotte. Tu peux égarer une bagnole, après. Non, bah, c'est un parking, le machin. L'une des... Non, oui, ça, j'ai déjà lu. Ça aussi. Oh là là. C'est pas clair. En revanche, vous avez sans doute un vagin assez large. Ah, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, les vagins éclatés. Quoi, bon, je l'ai dit un peu. Non, mais après, tout dépend du modèle. Ouais, bah, là, a priori, le modèle Gros-Châtel. Ah bah, moi, je suis désolé, je répète juste ce que dit Jacques Weinberg, il est quand même médecin. Oui. En revanche, vous avez sans doute un vagin assez large. Et cela vous a aidé à vous en rendre compte. C'est un aspect de la sexualité que l'on oublie souvent et qui faisait partie des conseils de ce célèbre traité érotique qu'est le Kamasutra. Il y est en effet précisé que si le sexe de l'homme et celui de la femme sont bien assortis sur le plan anatomique, le plaisir sera plus aisé à obtenir. Autrement dit, petite chatte et grosse bite, grosse chatte. Voilà. Eh bah, voilà. J'avais raison. Je suis content. Il y a de la chatte large. Ça envoie du large. Il l'a dit, Marie. C'est marqué. Eh oui, bah, j'entends. Je te donnerai l'article. Pourquoi ? Si tu veux que j'en foute. Non, mais c'est pour te dire. Pour tes archives, Marie. Alors, pour autant, cela ne veut pas dire que l'on ne puisse pas réussir à jouir avec un homme dont le sexe est moins volumineux. Mais il faut que la femme devienne plus active pendant la pénétration. Au lieu de laisser l'homme en charge de lui fournir des sensations lors des mouvements coïtaux, il lui faut contracter les muscles de son périnée pour les augmenter. Ces muscles, bien plus puissants qu'on ne l'imagine, permettent d'accentuer le contact entre le vagin et le pénis, ce qui se produit d'emblée quand la verge est d'un volume plus important. Bon, alors là, c'est très mal vu. Il a arraché. Et alors ? Bah, c'est fini, là ? Ah, c'est fini. C'est fini. Bon, bah, en gros, il y a moyen de jouir, même ici. Par exemple, une chatte large et une petite bite, ça peut marcher. Il faut que la meuf ait le contracte et elle soit plus active pendant l'acte, en fait. Oui, et sinon, tiens, pour conclure, mon chéri, à 21 cm dans le pantalon, nous dit Alias, et oui, c'est beaucoup mieux une grosse bite qu'une petite bite. Plus c'est petit, moins on le sent. Avec moi, il ne les aurait pas dans le pantalon, mais dans mon cul. C'est Alias Kim qui nous laisse le message, même. Merci à toi, Kim. Merci, Marie, pour ce petit témoignage. Oui, oui, c'est sympa, oui. Et d'ailleurs, il y en a un qui reprend une petite phrase de ce problème du mois, et on va conclure avec ça. C'est qui, c'est Dumas, sur SMS, après le passage d'une grosse bite, tu peux garer une bagnole dans ta chenegue. Signé Skyrock, c'est sur Twitter actuellement, avec le hashtag Skyrock. C'est la citation du jour. C'est la citation du jour, donc. Ah, mais c'était par rapport à toi, Diffoul, c'est ce que je disais. Une fois que toi, t'es... ...